A peine trois mois au pouvoir, les nouvelles autorités multiplient les levées sur le marché financier. Le mercredi dernier, la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA a admis trois nouveaux titres de l'État du Sénégal sur son marché des obligations pour un montant de plus de 265 milliards de francs CFA. Cette aide-là, c'est pour financer notre développement. Et plus exactement, il y a un déficit actuellement budgétaire qui est prévu de 840 milliards. Il faut emprunter pour payer. Et puis, il faut aussi payer les dettes qui arrivent à échéance. Cette année 2024, il y a 1248 milliards d'échéances de dettes qu'il faut payer. Et ça, on emprunte et on paye. S'endetter pour payer des dettes, un principe que le professeur Ahmad Ndiaye ne trouve pas scandaleux. Ce refinancement de la dette, ce n'est pas un problème. Ce qui est important, ce qu'il faut regarder, c'est la charge de la dette, les intérêts et les commissions à payer. C'est ça qui est une charge vraiment pour le budget. Et quand on regarde ces deux critères-là, on voit que le Sénégal jusqu'à présent n'a pas ce problème-là pour payer ses intérêts. Et que ses intérêts aussi ne sont pas très importants pour induire des difficultés au niveau des autres dépenses. Pour lui, à l'image du Sénégal, beaucoup d'autres pays s'endettent pour soutenir leurs activités économiques et financer leur déficit budgétaire. Des pays plus riches que le Sénégal s'endettent. Les États-Unis sont plus endettés que le Sénégal. Les États-Unis ont un taux d'endettement de 123% en 2023. Aujourd'hui, le Sénégal n'est qu'à peu plus de 80% de son PIB. Donc, si les pays riches s'endettent, la France, le Japon, etc., sans doute, plus lourdement que le Sénégal en termes de PIB, pourquoi pas le Sénégal ? Quel que soit le montant de la dette publique, ce professeur à la FASEC estime que l'essentiel est de mener une gestion optimale qui en assure la soutenabilité à travers une bonne politique budgétaire.